Musique On décrochait et c'est là que son motif est plausible. Parce qu'en décrochant, il savait qu'il causait préjudice à l'armée. Ils nous disaient oui, parce que c'est avec intention. Avec intention. Parce qu'ils n'ont pas su justifier pourquoi ils ont abandonné cette position. Parce que l'ennemi n'était pas encore à l'ouchangue. À cette question, ils n'ont pas donné de réponse, monsieur le président. Ainsi, cette infraction de lâcheté est établie à charge de tous ces onges prévenus que nous avons déférés. Quant à l'infraction des faux, plutôt, d'usage des faux prévus par l'article 126 du code pénal ordinaire livre 2, Et cette infraction, qui est à charge du prévenu, Colonel Mouchenguezi, qui est le commandant bataillon, Monsieur de la Cour, Le Cidé va prévenu à user, A user, Plutôt, à utiliser, Ou a encore fait usage D'un acte faux, Qui est la fiche médicale. Il a fait également usage d'un carnet médical Qui n'est renseigné absolument rien par rapport à son état clinique. Et de ces faits, il a commis les faux intellectuels. Parce que la fiche qu'il avait présentée, Pour se justifier De sa maladie imaginaire, Cette fiche Attestée Comme vraie des informations Messongères. Informations messongères. Cette fiche qu'il avait brandie Certifiée C'est ce qui n'était pas vrai. Et le ministère public, Monsieur le Président, Étant répressif, A vérifié, Et avait constaté que La fiche n'était pas signée. N'était pas signée. Oh, la signature Est très importante dans un document. Et pourquoi nous signons ? Et en quoi nous sert la signature ? Elle nous sert A certifier L'authenticité d'un document. A attester la certitude D'un document. La signature C'est encore A la personne Qui l'a apposé D'engager sa responsabilité. Et pour le cas d'espèce, Monsieur de la Cour, La signature Présentée par les prévenus Qui est là ? Il ne comporte pas Des signatures. Le contenu Est mensongère. Le contenu Est faux. Est faux. En brandissant Cette fiche, C'était dans les bits, Mais c'est dit ce qu'il fait. Mais L'infraction des faux, Plutôt disant des faux, A été retenue D'étude. Pour sa réalisation, Trois, Des éléments constructifs Sont exigés. Il y a d'abord L'élément Matériel Qui est le fait Le fait D'user D'utiliser Un écrit Dont le contenu Est faux. Et dans quelle intention ? Dans l'intention Des nuits. Et en usant De ces faux Intellectuels Les colonels A Causé préjudice A l'armée. Lui qui avait La charge De tout un Bataillon engagé Il a abandonné Sa position. Il abandonne sa position. Ainsi, Cette infraction Est également Établie A sa charge. Quand A l'infraction Citation Des militaires A commettre Des actes Contraires Au devoir Ou à la discipline Qui est prévu Par l'article 88 Du code pénal Militaire Cette infraction Consiste En fait Que L'agent Incite Provoque Pousse Un incité Dans sa qualité Les militaires Les militaires A commettre Des actes Qui sont Des actes Répréhensibles Contre La loi militaire Voilà comment Nous avons Définie Cette infraction D'incitation Des militaires A commettre Des actes Contraires Au devoir Ou à la discipline Pour sa matérialisation Des éléments Constitifs S'avèrent Important Dont Trois éléments Plutôt La qualité De l'incité Ensuite L'acte matériel D'incitation Et enfin L'élément Moral Au regard De tous ces éléments Monsieur le Président L'incité Qui a commis Un acte Ou des actes Répréhensibles A la loi militaire Ou au règlement Militaire Doit nécessairement Avoir la qualité Militaire Assimilée Ou encore De toute personne Civile Au service De l'armée L'agent Qui est poursuivi Doit avoir cette qualité Quant à l'élément Matériel Cet agent Doit recevoir D'une autre personne Peu importe sa qualité Des instructions Des ordres A commettre Des actes Qui sont punissables Par les codes pénales Militaires Et non Les fractions Des droits communs Codes pénales Militaires Et en incitant Ainsi L'auteur Cette effraction Doit agir En connaissance En connaissance Des causes Doit agir D'une manière Libre Et consciente Alors pour le cas D'espèce Monsieur le Président Les inciter Il y en a beaucoup Les inciter Monsieur le Président Ce sont les éléments Qui composent Les bataillons Les 223ème bataillons Le prévenu Colonel Paloukou Commandant Segon En charge Des opérations A intimé L'ordre A tous les commandes Compagnie De cette unité D'abandonner Leur position Respective D'abandonner Et pour que raison Il y a des raisons Il a prétesté que L'unité aurait été À cause de munitions Et cet argument Et cet argument A été rejeté Monsieur le Président Par les quatre Cet argument Où ce prétexte Avancé par les prévenus A été rejeté Par le commandant Axe Que nous avons invité Parce que nous étions Animés De connaître la vérité Connaître la vérité L'escadre Qui a comparé Par des verrous A dit ceci Juste quand Le colonel Paloukou M'a appelé Le même jour J'ai fait monter Des munitions Je suis allé Jusqu'à Louchang Par Un lieutenant Je crois Le capitaine Bruno D'une autre unité Pour faire parvenir Ces munitions Et quand on ravitaillait Ces munitions Les trastres colonels Paloukou Dounia Étaient absent Il n'était pas présent Il n'était pas présent Lui qui avait prétexté Qu'il y avait carence Aussitôt appelé Aussitôt Les munitions sont là Mais il était déjà A Goma Les déclarations Du coprévenu A Gota Sont éloquentes Monsieur le Président A Gota Il y a des sisi Pendant qu'on ravitaillit Le prévenu Détain Qu'on l'ait Paloukou N'était pas présent N'était pas présent Et cela Il était accouché Dans les PV Le coprévenu Était constant Dans ses déclarations C'est-ce qu'il y a des sisi L'intermé Il n'était pas présent Il était chez lui Il a bien dit Il était chez lui À la maison Et le 25 Le lendemain Parce que Il était informé On lui avait donné L'ordre De regagner Sa position Et le 25 Il avait regagné Parce qu'il était chez lui Il a incité Il a incité Il a incité Que cette unité Soit rélevée Par une autre Arrivée sur place 12 éléments Qui étaient présents Et l'ennemi N'était pas encore À Rouchang Pourquoi Quitter La position de combat Pendant que l'ennemi Est loin De sa position Loin de sa position Quant à l'intention Monsieur le Président De prévenir A agir Avec 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 Intention Avec 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 la seule volonté De pousser Les éléments Qui étaient à sa charge De commettre Les lâchetés La loi est claire La loi parle De Dévoir Acte contraire Au devoir Ou A la discipline Militaire Le Prévenu A Par son ordre Il a poussé Il a incité Les éléments Qui étaient à sa charge Plutôt Sur son commandement A commettre L'âcheté Qui est une Infraction Pénissable Par la loi Pénissable Par la loi Et sur Monsieur De la Cour Monsieur De la Composition L'infraction D'incitation A commettre Des actes Contraires Au devoir Ou à la discipline Est établi A charge Du prévenu L'étant Colonel Palocou Commandant Ségon Chargé Des opérations On se pose La question Ou on peut Se poser La question Sur quel Éléments Des preuves Le métier Public Est s'effondrer Pour soutenir Cela Monsieur le Président Nous sommes En matière Pénale Où Tout mode De preuves Obtenue A l'aide De la procédure Réglementée Par la loi Et recevable Nous sommes Appuyés Monsieur le Président D'abord Aux déclarations Des coprévenus Qui sont passées Largement Aux AVE Non seulement Pendant Pendant L'instruction Préparatoire Mais aussi Par des vervaux Ils ont fait Des AVE Circonstancieux C'est-à-dire Des AVE Formulées D'une manière Détaillée Spontanée Et libre Par rapport A l'infraction De l'acheter Commençons par Les prévenus Agotani C'était Loquant Voilà Ce qu'il a Dit Les prévenus N'étaient pas Chez la ligne Des fronts Ils étaient Chez lui Et pendant L'invitaillement Il n'était pas Présent Et c'est le 25 Qu'il avait Régagné Sa position Parce que Le commandant AXE Avent L'ordre De regagner Parce que L'ennemi N'était pas A l'Oshang Et il a répété Cela plusieurs fois Qu'il a donné L'ordre A tous les commandants Compagnie Des régions Asak Les déclarations Du coprévenu L'Otou L'Otou A dit ceci J'étais Abandonné Par mes éléments Parce que L'Otou L'Otou Et Commanda Compagnie Commanda Compagnie Avec Cet élément Il a dit Que je m'étais Retrouvé Parce que Tous mes éléments Ou les éléments Qui étaient Sous mon commandement Étaient partis Avec Le prévenu L'État Qu'on ne l'ait pas Le coup Étant seul Je l'ai aperçu Donc Il a L'Otou Aperçu Aperçu Le commandant Ségon Cette opération Avec Des militaires Des réluis En train De dévaler Dévaler Des collines Il a appelé Le commandant Le premier Paroukou C'est celui Il a dit De les rejoindre Donc lui Lui aussi Abandonné Le commandant Axe Voilà ce qu'il a dit Monsieur le Président Parce que Le prévenu L'avait cité Que c'est le commandant Axe Qui lui aurait donné L'ordre Des répliés Il a rejeté cela En disant que Il n'avait jamais donné L'ordre des répliés Il reconnaît Néanmoins Avaient reçu L'appel Du prévenu L'informant Que les bataillons Étaient à court Des munitions Aussitôt informé Il a fait monter Des munitions De guerre Jusqu'à la position De l'ouchangui Et il était informé Par le commandant Force terrestre Que la position De l'ouchangui Était abandonnée Par le Deuxièmme Bataillon C'est ainsi Qu'il avait récit L'ordre D'envoyer Une autre Unité Un autre bataillon Des 160 Éléments Et selon lui Les bataillons N'ont jamais connu Connu Des carences Ou des ruptures De munitions Parce que les bataillons étaient ravitaillés Régulièrement Donc la raison Que le prévenu Avait avancé C'était Une raison Qui n'était pas Plausible Une raison Qui ne tenait pas Debout Par conséquent Sur le commandant Axe Le prévenu Connu Par le coup Doit répondre Des effets Moyen des prix Le commandant Axe C'est utile Monsieur le Président Voilà ce qu'il a dit L'intérêt M'était assumé Par Monsegon Et moi J'étais à Goma Et j'ai appris De Monsegon J'avais répli Donc abandon De la position Ça c'est le commandant Bataillon Qui peut Ruler le commandant Axe C'est le commandant Bataillon Commandant Bataillon Voilà Voilà sa réaction Parce qu'il a dit Que chaque jour L'intérimé Lui faisait rapport Lui faisait rapport Et dans ces rapports Il avait souligné Qu'il avait abandonné La position De Rouchangui Alors la question De savoir Est-ce que l'ennemi Est dans les environs De cette position Il a dit non Mais pour que raison Pour que raison Cette position De combat Est abandonnée Et il a donné conseil Au prévenu De regagner Regagner Sa position De combat Et quand Le prévenu Appelait Le commandant Titulé Il était où ? Il était chez lui Mais c'était Le 24 Il avait gagné L'infraction Était déjà consommée Était déjà consommée La lâcheté Et par son ordre Tous les bataillons A abandonner Cette position Donc il se pose La question Que le ministère public Soutien Qui avait une citation Le ministère public S'est fondé Sur quoi ? Là les préven Les préven Ils ne sont pas loin A rechercher Monsieur le président Et ils sont passés Aux aveux Tous les commandants Compagnie qui sont là Que nous avons reçu L'ordre D'équité D'abandonner Cette position Et qui a donné L'ordre D'accordé par le coup Et c'était 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 De les pousser A commettre La lâcheté Raison pour laquelle Ils sont là Et tous Doivent répondre De ces faits Là les problèmes Ne se posent pas Ils ont reconnu Ils sont là Et c'était Sur appel Du prévenu Ils avaient abandonné Ils avaient abandonné Quant à l'infraction D'usage De faux Cette infraction Était constatée Par nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada